Je suis voyant venu à lui Nathanael et lui dit Voici vraiment un homme Israélite dans lequel il y a poids le fort Vous me volets-tu ? lui dit Nathanael Jésus répondit avant que je lui dise la paix Avant quand tu étais sonifié Je t'ai vu Nathanael répondit et lui dit Ravie, tu es le fils de Dieu Tu es le roi Israël Tu es le fils de Dieu Tu es le roi Israël Disons comme ça, on n'aura plus besoin de revenir Est-ce qu'on en a déjà tenu ? Jean chapitre 1er, le verset 48, le verset 47 à 51 Jean chapitre 1er, le verset 47 à 51 Jésus voyant venu à lui Nathanael et lui dit Voici vraiment un homme Un Israélite dans lequel il y a poids le fort Donc vous me volets-tu ? lui dit Nathanael Jésus répondit avant que je lui dise la paix Avant quand tu étais sonifié Je t'ai vu Nathanael répondit et lui dit Ravie, tu es le fils de Dieu Et tu es le roi Israël Le désentré bien, tu es le fils de Dieu Tu es le roi d'Israël Jésus lui répondit Parce que tu as dit Parce que je dis que je t'ai pu sous le figuier Tu crois ? Tu verras de plus grande chose que celle-ci Il dit en vérité, en vérité Vous verrez désormais le ciel ouvert Et les anges de Dieu Montez et descendre au-dessus du fils de l'homme Amen Et un dernier texte que vous allez prendre avec moi C'est dans Matthieu chapitre 16 Matthieu chapitre 16 Nous lisons le verset 13 au verset 19 Matthieu 16, verset 13 à 19 Alors Jésus est arrivé dans le territoire Et ses amis de Philippe Démanda à ses disciples Et suis-je pour dire Zor moi le fils de l'homme Il répondit Les hommes disent que tu es Jean-Baptiste Les autres éleïs Les autres acheter les volants Les prophètes Et vous leur dites Qui dites-vous que je suis Si mon Père avait vendu Tu es le Christ Le fils du Dieu vivant Et Jésus reprend dans la parole Il dit Tu es heureux aussi mon fils de Jonas Les grâces ne sont pas la chair et le sang Qui t'ont revenu cela Mais c'est mon Père Et dans les cieux Et moi je dis que tu es Pierre Que sur ce ordre Je bâtirai mon Église Et que les portes du séjour de mort Les prêveront au point contre elle Dans ces 19 qui vous intéresse Et je te donnerai Les clés du royaume des cieux Ce que tu prieras sur la terre Sera lié dans les cieux Et ce que tu déliras sur la terre Sera dédié dans les cieux Par le nom du Seigneur Amen Alors nous allons parler Les clés du royaume Hier nous avons parlé De la clé du navide Nous avons vu que la clé C'était un instrument Qui pouvait servir À couvrir Et à fermer la porte Et nous avons essayé De développer ces choses Pas dans l'Ancien Testament Jusque dans le Nouveau Testament Et nos messages Que Dieu Va apprécier À l'Église de Philadelphie Aujourd'hui Je veux juste Apporter la suite La continuité Je ne serai pas long Pour que nous puissions Rentrer dans la phase De la prière Nous avons vu Que nous avons parlé De l'importance D'avoir les clés Et vous devez savoir Que le diable Existe Et il veut tout faire Pour que les enfants De Dieu Ne puissent pas être Au grand De leur position Ne puissent pas savoir Les choses Qu'ils ont entre leurs mains Il veut utiliser l'ignorance Parce qu'il sait Que si vous êtes ignorant Vous allez passer À côté de beaucoup Des choses Voyez Dieu est simple Et les choses De Dieu Sont également simples Il suffit de les connaître De les mettre en pratique Vous allez voir Les choses Alléguent Sur les roulettes Aussi bien Il y a les combats Des épreuves Aussi bien Dieu Se rangera De notre côté Pour toujours Nous donner La victoire Pour que nous Allons De gloire En gloire Nous allons parler Des clés De royaume Alors Hier on a parlé Les clés Je vais revenir Sur ça Je vais aujourd'hui M'attarder un peu Sur le royaume Qu'est-ce que c'est Le royaume Je vais essayer D'être bref Quand on n'habite Par le royaume Un royaume C'est quoi La définition Par exemple Parlons du grec Baséria Et de la terre De l'égime Un royaume Est un gouvernement Altéré Par un royal Un royaume C'est aussi Un état Où le régime Monarchique Règne Et établi Lorsqu'on parle De royaume On voit forcément La présence D'un homme Qui règne La présence D'un roi D'une personne Qui va exercer Un gouvernement De manière souveraine C'est-à-dire Personne ne peut Aller à l'encontre D'un roi Il est le souverain Et il règne Et c'est sa parole Qui doit être exécutée Quand on parle D'un royaume On voit un état On voit un gouvernement De manière générale Qui est conduit Qui est dirigé Par un roi Alléluia Le royaume se définit Aussi comme un lieu Ou un domaine Ou quelqu'un Règne en maître Ou quelque chose Occupe la première place Quand on parle De roi Plutôt de royaume On voit une personne Qui domine Une personne Qui règne En effet On ne peut pas Parler d'un royaume Sans parler d'un roi Donc lorsqu'on parle De royaume Il y a forcément Un roi Quelqu'un qui domine Dans ce royaume Et c'est qui est un roi D'un roi C'est un homme En vertu soit de l'élection Par un serment De l'hérédité Exerce d'une manière Ordinaire La vie Le pouvoir D'une manière Souveraine Dans une monarchie Ça c'est la définition Basique De ce qui est un roi Bien Et la Bible Nous présente Dieu Comme étant Le roi Le Dieu Que nous prions Qui est un jadaï Le Dieu tout puissant Il est le roi C'est à dire Même s'il existe Des rois Lui est au-dessus De toute la souveraineté Des rois Qui peuvent exister Donc il a créé Les cieux La terre Et toutes choses Cela veut dire Il règne En tant que souverain En tant que maître Aussi bien dans le ciel Aussi bien sur la terre Aussi bien sous la terre Où le Dieu A établi sa base Ça c'est une vérité Que tu dois comprendre C'est à dire Tu n'as pas Un petit Dieu Tu as un grand Dieu Qui règne sur tout Sauf rien Tu n'as pas compris Si j'avais compris Je l'ai dit Amen Je dis que le Dieu De la vie Combine sur tout Sauf sur rien C'est à dire Son règne C'est temps Dans tous les temps Dans tous les âges De génération En génération Il vit Il règne Et il domine Il gouverne Il patronne Il est au-dessus de tout Il est en tout Il est partout Il est au-dessus de tout Il est au-dessus de tout Il est au-dessus de tout Il est Dieu Mais bien aimé Il avait créé Le ciel et la terre Alors Sachez qu'au départ Avant même que Le royaume de Théden n'existe Il n'existait qu'un seul royaume Le royaume de Dieu Et la Bible nous dit Il crée les cieux Et il crée la terre Et j'ai une bonne nouvelle Par rapport à cela Dans le chapitre 66 Dans le chapitre 1er Il nous a dit aussi Que les cieux Se sont trop Et la terre Se marche sur pied C'est-à-dire Il a été Son UG là-bas Il règne Il domine Et la terre Ce sont Que son part Sur pied C'est là où Il fait reposer ses pieds Et quand il fait reposer ses pieds Il a placé l'homme Pour que l'homme Domine là-bas C'est-à-dire Quoi tu es appelé A dominer sur la terre Alors qu'il domine Au ciel Et le jour Où Lucifer A voulu faire la rébellion Il a été viré Il a été chassé Il n'a même pas compris Comment Il a été précipité Et c'est à partir De sa chute Qu'est né Le royaume Qu'on appelle Le royaume de Ténèbres Le royaume de Ténèbres A commencer A partir de la chute Mais laissez-moi vous dire Lorsque Dieu Avait passé l'homme Sur la terre L'homme était censé Dominer sur tout Même sur le royaume Et le royaume de Ténèbres Amen 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 Ah non Amen Amen Bien aimé A partir de la chute De Lucifer Il y a eu deux royaumes Maintenant Vous avez d'une part Le royaume de Dieu Qui est le royaume de lumière Et de l'autre côté Vous avez le royaume de Satan Le royaume des Ténèbres Il n'existe pas Trois royaumes Spirituels Il n'y en a que deux Soit vous êtes dans l'un Et vous n'êtes pas dans l'autre Soit vous êtes dans l'autre Et vous n'êtes pas dans le premier Il n'y a que deux royaumes Quelqu'un ne peut pas vous dire Vous savez moi Je ne suis ni avec Jésus Ni avec le diable Si tu es avec Jésus Tu n'es pas avec le diable Si tu n'es pas avec Jésus Tu es avec le diable Consciemment ou inconsciemment Directement ou indirectement Est-ce que le royaume est ton point ? Regarde ton voisin Il n'y a que deux royaumes Non j'ai l'impression Il n'y a pas bien entendu Parce que il y a des gens Qui disent non Moi je suis riche Je suis tiens Je suis au milieu J'ai un pied à l'église J'ai un pied dehors Mais tu me comprends Non Soit ton pied est dedans Soit il est dehors Choisis qui tu vas suivre Les mains Et frères et sœurs La Bible nous enseigne Que Dieu règne au ciel Et par rapport au ciel La Bible nous donne Une autre information Que je voulais quand même Préciser avec nous C'est-à-dire qu'il existe Trois cieux Selon la Bible Le ciel est divisé En trois dimensions Vous avez le premier ciel Qu'on appelle le ciel atmosphérique Le ciel où nous voyons Ce que vous pouvez voir Oh Le ciel L'avion vole Il est au ciel C'est le ciel atmosphérique Que nous voyons L'arrière l'air Il s'étrange Le deuxième ciel Qu'on parle de la Bible C'est le ciel astral Là où L'effort du mal opère C'est là où Le prince De Perse Avait arrêté L'ange Qui a été envoyé Par Dieu Pour donner la réponse A Daniel Jusqu'à ce que Michael et le grand chef Aillent le libérer La guerre se passait Là dans le ciel C'est ce qu'on appelle Il s'est dit Il y a eu guerre dans le ciel Le dragon a combattu Et Michel aussi a combattu Mais le blast n'était pas Pour l'heure Il fut principalement sur la terre Amen Et vous avez le troisième ciel C'est-à-dire Le ciel Où règne La présence de Dieu Ce qu'on appelle Le paradis Oh mon Dieu Et c'est là que Toi et moi Sons pas censés aller Avant même Que l'enlèvement n'est mieux Tu dois être Quelqu'un qui va Constamment au ciel Amen Tu ne m'as pas Encore bien compris C'est dans ce ciel Là que Paul dit Dans 2 Corinthiens 12 Il dit Je connais un homme En Christ Qui il y a Quatorze ans Juste au troisième ciel Si c'est dans son corps Je le sais Si c'est dans son corps Je le sais Mais il a permis Il a été permis D'entendre Des paroles Merveilleuses Qui n'est pas permis A un nom d'exprimer Il est déchant Des choses Que l'œil n'a pas vues Des choses Que l'œil n'a pas entendues Des choses Qui ne sont pas montées Au cœur de l'homme Des choses Que Dieu A réservées Pour ceux qui l'aiment Mais bien aimé Ce ciel existe Ce ciel est réel Ce ciel est accessible Amen Amen Tu n'as pas bien compris Je dis Tu n'as pas bien compris Parce que c'est dans ce ciel Que se trouve la présence de Dieu C'est dans ce ciel Que se trouve la vie C'est dans ce ciel Que tu peux exercer Un foyer Amen Et il y a un homme Un fils d'Abraham Abraham était le père de la foi Qui dit père de la foi Le père aussi des promesses Parce que la foi est liée aux promesses Et les promesses sont aussi bien terrestres que célestes Pourquoi ? Parce que Dieu leur dit Sa postérité sera comme les sables de la terre Aussi comme les étoiles du ciel Donc il y a deux postérités Il y a deux bénédictions Une bénédiction terrestre Et une bénédiction céleste Mais bien aimé Dieu veut que tu sois bien sous la terre Mais surtout que tu sois bien au ciel Il va comprendre les deux choses Autrement dit Il t'aurait enlevé Parce que la terre est sur ma che-pied Parce que tu vis sur la terre Dieu veut que tu puisses aussi être bien Est-ce que je me fais comprendre Je suis Et voilà cet homme Jacob Petit-fils d'Abraham Il venait de recevoir la bénédiction Même s'il avait usurpé Mais il avait au moins reçu Jacob était intelligent Jacob était un visionnaire Jacob était un homme de foi Oh la foi c'est croire avant de voir Yes Mais pour les gens aujourd'hui N'acceptent pas de bénédiction Parce qu'ils ont une foi Alors qu'avec Dieu Il faut d'abord croire Il était ce que tu crois Tu le feras à voir Continue La bénédiction était d'abord réservée à Esaü Mais Esaü voulait voir La raison pour laquelle il a mangé les lentilles Et il a vendu le doigt de messe Parce que nous refusons de manger Alléluia Parce que nous aurons les hommes Qui s'assurent la génération Quelqu'un n'a pas compris Je veux nous s'envoyer Ceux qui regardent la bénédiction Même si je n'ai pas aujourd'hui Sur le plan physique Mais je l'ai sur le plan spirituel Parce que c'est l'Espiritueux Qui appelle le physique C'est l'Espiritueux Qui appelle le matériel C'est la parole de la bénédiction Qui a dit Quelqu'un ne comprend pas Quelqu'un me dit Que Dieu est celui qui appelle à l'existence Des choses qui ne sont pas Comme si elles étaient Et la famille ressuscite les morts Ça c'est mon Dieu Et ça c'est le Dieu de Jacob Jacob a pris la bénédiction Mais il marchait Il fuyait son frère Parce que son frère voulait le tuer Son frère était en colère Il dit Non seulement mon frère d'héness Et on ne fait rien de voler ma bénédiction Vous êtes un visionnaire Je t'en supplie Sois visionnaire Amen Un visionnaire faut en craquer Quand c'est petit Amen Amen Un visionnaire faut en craquer C'est ça un visionnaire Quoi tu as pensé que ça devait être grave Moi j'ai déjà vu J'ai déjà vu le ministère C'est le long de vie C'est que les gens grâts Yes Alléluia Les gens qui dominent C'est parce qu'ils ne sont pas des visionnaires Amen Si tu étais un problème de visionnaire Les gens c'est ça A ton prochain de toi Amen Je suis tué Je suis tué Celui qui bénit Abraham est béni Celui qui m'a dit Abraham est mon fils Amen Je suis venu te béni au nom de Jésus Amen Je suis tué mon homme Je disais que je suis venu te béni Amen Amen Jacob a Il quitte Bershéba Bon à Bershéba C'est là qu'il y avait le 4ème prix Que son père Isaac avait creusé Il a nommé cela Shéba Ou encore Bershéba C'est à dire Oui tu serres moi Il y a eu un contrat Il y a eu une alliance Il y a eu un serment qui a été Scellé à Bershéba Mais là il fallait qu'il parte jusqu'à Shéba Parce que là-bas ils devaient trouver une femme Parmi les filles des soins de sa race Et pendant le chemin Il marchait C'est quand tu es avec Dieu Des pas sont conduits par Dieu Amen Quand tu marches, tu marches avec Dieu Quand tu t'es allé, tu t'arrêtes avec Dieu Quand tu dors, tu dors avec Dieu Amen Quelqu'un a peut-être pas connu ce sujet C'est lui qui me guide Alors l'esprit l'a guidé Il arrive dans une ville appelée Lui Peut-être qu'il était fatigué Il a décidé de passer la nuit En sérieux d'art Il s'est dit mais je vais faire comment Est-ce que tu es avec les gens ? Je ne sais pas Au moins il était dans un terrain Mais bien aimé Si tu veux aller loin Tu dois aussi être à l'endroit Où Dieu veut que tu sois Parce que Dieu Avec le son de l'esprit Il fonctionne aussi par rapport au territoire Yes Amen Il arrive là Il met Il prend une pierre Il met pour suivre Et là il va avoir un songe Or La Bible dit que Les songes sont souvent les messages Les songes et les visions sont les causes La Bible dit dans Jean 33-14 Que Dieu parle Cependant Tantôt par les songes Tantôt par les visions Mais souvent on ne prend pas garde Quand Dieu te donne le songe Ça veut te donner Ça veut te dire Est-ce que ça veut dire que tu as des messages Concernant ton futur Et concernant ton avenir Oh Jacob était un prophète Est-ce que je suis là jusque là ? Et regardez ce qu'il voit dans ça Dans son songe Il faut une chaîne L'échelle Qui touche le ciel Et qui est appuyé sur la terre Ça ne vous dit rien ? On commence par Dieu créant le ciel Ah tu ne comprends pas le temps Je dis je suis venu parler des royaumes des cieux Il y a toujours un lien entre le ciel et la terre Il voit une chaîne Il voit une chaîne Et sur l'échelle Il voit des anges Qui montent Et qui descendent Et se réveillent Il dit Ah Je ne savais pas Que Dieu était en ce lieu C'est-à-dire à lui Il y avait Dieu Et lui Ils étaient prophétiques L'échelle était prophétique Les anges aussi étaient prophétiques Mais lui ne le savait pas Que Dieu te donne la révélation Que Dieu te donne la connaissance De son esprit Pour que tu ne sois plus dans l'ignorance Et qu'est-ce que la Bible a dit ? Il va baptiser ce lieu là Du nom de Bethel Bethel en hébreu Beth et El Beth il signifie la maison El signifie Dieu Et lui Beth La maison de Dieu Et tout ça c'était Prophétique Alors Il a présenté l'échelle L'autre après Lorsque Jésus vient A peine qu'il commence son ministère Il rencontre un homme Du nom de Nathanael Et il voit Nathanael Il lui dit Voici un juif Il n'y a même pas de fraude en lui Nathanael Qu'est-ce qu'il fait ? Il croit au Messie Il dit Tu es le fils de Dieu Ah ! Lorsqu'on reconnait Jésus En tant que fils de Dieu Cela veut dire qu'on le reconnait en tant que celui qui a la clé de David C'est celui qui a la clé de David C'est celui qui bouffe et personne ne ferme Amen 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 Donc Nathanael a compris Que pour aller au ciel Il faut croire en Jésus En cette croix en Jésus Ton ciel est ouvert Amen Il y a des gens qui ont le ciel fermé Depuis que Jésus est venu le ciel est ouvert Amen Il y a des gens qui ont encore le ciel fermé Je bénis Dieu parce qu'aujourd'hui je suis Jaconde Je bénis Dieu parce qu'aujourd'hui je suis Jaconde Amen Mon ciel est ouvert Tu m'as dit tu m'as peut-être pas Lorsque mon ciel est ouvert Il y a des choses qui se passent que vous n'allez pas comprendre Tu es à mes côtés mais tu ne comprends pas Tu ne saisis pas Mais les choses ne sont pas laissées passer Avant que les choses ne deviennent physiques Et que d'abord elles sont d'abord spirituelles Amen Jésus nous dit Désormais Parce que tu m'as dit que tu Parce que tu as cru Simplement à la parole que je t'ai donnée Voilà le problème aujourd'hui Le problème c'est que les enfants de Dieu On leur sait fermer Parce qu'ils ont du mal à croire Le diable a réussi A mettre en voile notre esprit Paul dit Jusqu'à dit Il dit Si notre évangile est encore envoyé Il est voile pour les incrédules Pour ceux qui périssent Pour ceux dont le Dieu de ce ciel A aveugler l'intelligence A prier la splendeur de l'évangile Mais bien aimé Tout c'est dans l'évangile Et qu'est-ce que le diable a fait Il te voile Et s'il te voile Tu es là Mais tu ne crois pas Dans nos églises on va avoir des gens Qui ne croient plus Des gens qui viennent par habitude Qui viennent accompagner les autres La foi a disparu Tu ne peux pas expérimenter La gloire de Dieu Les grandes choses Si tu n'as pas la foi Est-ce que quelqu'un peut me dire aujourd'hui Je crois Je crois Je crois en Dieu Je crois en Dieu Je crois que Jésus est le fils de Dieu Je crois que Jésus est le fils de Dieu Une fois que tu crois que Jésus est le fils de Dieu Ton ciel s'ouvre Amen Et la réponse de Jésus Jésus lui dit Le ciel sera ouvert Et vous verrez les anges Montez-les Et descendre Sur le fils de l'homme Mais là il me parle au bout de l'échelle Donc en réalité l'échelle Que Jacob avait vu Yes Que nous c'est Jésus Yes Alléluia Alléluia Il y a quelqu'un qui ne m'a pas compris C'est celle-là C'est le dernier note Que la personne Jésus Oh mes chers C'est une foi C'est un chemin C'est une route Et je suis Je suis le sénat Je suis la vérité Et je suis la vie Une de Dieu Trop bien De Réparera T'es la mort T'es la mort C'est laration De Réchelle Là Dib Échelle 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 Et puis il dit Je vois les anges La deuxième chose Que nous voyons les anges Qui monte Y a dit Le signe Écoutez Le mot ange En grec c'est Agenos et agalos veut dire messager ou encore envoyer en réalité il y a deux types d'anges il y a des anges qui sont des esprits qui sont auprès de Dieu c'est dans l'époque 14 que Dieu envoie pour exercer un ministère en faveur de nous et vous avez des anges aussi qui sont des sors des messagers dont par l'Apocalypse 2 et 3 écrits à l'ange de l'église 2 donc il y a des anges qui sont esprits ils sont auprès de Dieu et les anges qui sont hommes et qui sont sur la terre parce que si les anges dont il est question était au ciel en réalité ils devaient descendre exercer leur ministère et monter mais ces anges là, ils sont sur la terre ils mentent alléluia amen si tu veux comprendre les anges là étaient les mages des chrétiens je veux te dire que tu es un ange je veux te dire que tu es un messager je veux te dire que tu es un renvoyé et que tu es un renvoyé et par l'échelle tu as accès au paradis est-ce que mon Dieu lorsque tu te mets à genoux lorsque tu pries tu mentes amén 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 nous allons dans les hauteurs mon fils et je te ferai le voir le problème de l'église c'est que l'église est trop terrestre nous sommes dans la dimension des canards amén 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 Et puis on sortit de la dimension des canards Nous devons devenir des hommes Nous devons les pauvres Montons à l'échelle Et ces expériences-là Se sont passées où ? A Béthée Béthée qui veut dire la maison de Dieu La Béthée dans 1 Timothée Verset 16, 15 ans Si je stade Tu sauras comment tu vas comporter Dans la maison de Dieu Qui est l'église du Dieu vivant La colonne est l'appui de la vérité Donc l'église est aussi Béthée Béthée n'est pas un lieu Béthée c'est un rassemblement Là où d'autres trois sont revenus En mon nom, je serai en milieu de Dieu Et regardez, pour vous prouver que c'est la même chose Regardez lorsque Jésus va poser la question à sa décide Qui suis-je ? Il est de ça Il y en a qui disent que tu es Jean-Baptiste D'autres qui ont des vies Dans l'âme de prophète Jésus se retrouve à eux Pour la question qu'il faut Qui dit pour que je suis Elle lui dira La pierre par l'Esprit de Dieu a dit Tu es le fils de Dieu Le Messie Celui qui est à la clé de David Je lui dis Tu es heureux C'est mon fils de Jonas Ce ne sont pas la chair de son qui t'en revenait cela C'est mon père Il est dans les cieux Et dis-moi maintenant Je te dis que tu es Pierre Il bâtit le fondement de Béthènes Il pose la pierre Cette pierre qui m'a rejeté sur les bâtissons Et qui maintenant devient la principale Il dit que tu es Pierre Petre Je bâtirai mon église Je bâtirai Béthènes Je bâtirai ma maison Une demeure spirituelle Une habitation de Dieu Un esprit Oui Et il les porte Que ce jour de mort N'est pas le mot de notre haine Pourquoi ? Parce que celui qui bâtit La maison de Dieu A remporté la victoire Et il a dans ses mains Les clés de la mort Et du ce jour de mort Parce qu'il a de ce pouvoir Il se tourne maintenant vers Pierre Il se tourne vers toi Il se tourne vers l'église Et il dit Je te donnerai les clés du royaume Elle me dit à ton voisin Tu as les clés du royaume Tu as les clés du royaume Et il dit Tout ce que tu as lié maintenant Ici sur la terre La serre est liée Tout ce que tu autorises Au ciel s'est autorisé Dieu confirme la parole De ses serviteurs Et l'accomplit Ce que prédit ses employés Tout ce que tu fermes ici Au ciel s'est fermé Je suis dit à une personne Il y a les clés Tu n'es plus dangereux que le sida Tu n'es plus dangereux que la maladie Parce qu'avec la parole que tu as dans ta bouche Tu peux commander les choses Tu peux ordonner que les choses se passent Le problème c'est que tu ignores qui tu es Le problème c'est que tu pleures trop Le problème c'est que tu dis à les gars Tu dis Moi-même Moi-même Ça c'est pour le passé Non C'était pas pour le passé C'est pour toi Tu as pour moi J'ai les clés J'ai les clés Et on s'arrête de mettre au vide J'ai les clés J'ai les clés Je dis encore J'ai les clés J'ai les clés Je te donnerai les clés du royaume En tant que défendure des prêts Je fais de toi un ambassadeur Une ambassadrice Ce qui me dit Tu représentes maintenant le ciel Sur la terre Ta vie Et l'adresse de Dieu Quand on cherche Dieu On veut le croire en toi Amen Je dis L'adresse de Dieu Le code postal Et l'adresse de Dieu S'appelle Toutes les chambres Parce que le chambres Qui me touche A touché La vie de la chambres Mais toi Qui peut te toucher Qui peut te manger Les chrétiens font peur Quand on arrive au mois De décembre Non Je ne peux pas être Cabri dans la vie Dans la marmite Tout le temps Il dit que tu as David le dit La divination Ne pourra rien Contre Israël Il dit Autant marqué Israël dit Quelle est l'oeuvre De l'éternité C'est toi L'adresse de Dieu Amen Les dominations Et les autorités Dans les lieux salaires Pour en connaître Aujourd'hui La église Que tu es La sagesse Invite-moi De l'éternité Alors Je vais aller rapidement Pour finir Quelle représente Ces clés Ces clés Ne sont bien d'autres Que les principes Du royaume des cieux Que tous les chrétiens Doivent respecter Pour voir La gloire de Dieu Les chrétiens Les chrétiens Les chrétiens Pierre Qui avait reçu Les clés A ouvert la porte De l'évangile aux juifs Et dans Apébis Il ouvre la porte De l'évangile aux gentils C'est-à-dire Aux nations païennes La prophétie S'est accomplie Amen Bien-aimés Nous sommes dans un royaume Et dans tout royaume Il y a des lois Il y a des règles Il y a des principes Vous voulez voir Vous voulez Que la police française Vous arrêtez Roulez sans permis Mais comme dit On va vous arrêter Parce que vous avez Enfin la loi De la même manière Le royaume de Dieu Aussi a des lois Et des principes Laissez-moi vous toucher Rapidement A ces Deux six principes Maximum Et ensuite Nous allons en prier Une Une loi Vous avez Merci d'avoir Vous avez ce que la Bible Appelle la conversion Vous nous dire La conversion Le Seigneur dit Aujourd'hui Personne ne peut Entrer dans le royaume Des cieux S'il ne naît De nouveau Pour être membre De ce royaume C'est la porte d'entrée Tu dois naître De nouveau Tu dois te convertir Abandonner le monde Abandonner Les mauvaises choses Les mauvaises pratiques Pour devenir Enfant de Dieu Ça c'est la première clé Beaucoup des gens On lui prie Pleure Tembre Mais ils ne voient pas La main de Dieu Parce qu'ils ont une vie De mélange Ils mélangent le monde Avec les choses de Dieu Tu ne peux pas voir La gloire de Dieu Deuxième chose Deuxième clé Dont je pourrais parler rapidement C'est L'obéissance à Dieu L'obéissance à Dieu Est une clé Pour expérimenter Les bénédictions de Dieu Quand on entend Tu ne parles Si tu écoutes La voix de l'éternel Tu obéis à sa voix Voici les bénédictions Qui seront ton partage Nous sommes là En train de Nier les démons Et d'envoyer le feu En Afrique Envoyer le feu aux Antilles Avant que tu ne payes pas Ça ne marchera pas D'accord Ça ne marchera pas Maintenant Tu l'as lié 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 Ce n'est pas ça Lier Lier là veut dire Autoriser De l'ayer C'est permettre Nous l'ayons 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 Tu as fini de lier C'est toujours là Alléluia Aujourd'hui j'ai la clé Commence à obéir à Dieu Tout ce que Dieu dit N'a plus m'a dit Que solide L'amour Ne s'écarte pas de ta bouche Mettez-le Jour et nuit Agis fidèlement Selon tout ce qui est écrit Alors tu auras du succès Alors tu réussiras Donc pour réussir Il faut obéir à la Bible Qu'est-ce que nous avons Les impositions D'elles-mêmes Les prophéties Ce n'est pas mauvais Mais tant que tu ne veilles pas La clé du moyen L'obéissance C'est une clé Pour accéder Aux bénédictions Je me dis qu'il fera De toi la tête Et non la queue Tu seras en haut Et non en bas Tu seras le premier Et non le dernier Il l'ordonnera A la bénédiction D'être avec toi C'est-à-dire toi Tu marres La bénédiction te suit Au problème Tu peux dire C'est drôle Seigneur Diminue un peu Est-ce que toi Tu peux dire Aujourd'hui diminuer Mais comme ça encore Mais comme ça encore Il dit qu'il l'ordonne C'est-à-dire toi Tu es obéi à Dieu La bénédiction te suit Dans les champs Tu es béni A la maison Tu es béni Dans la campagne Tu es béni Il bénit ton départ Pour l'arrivée Dans l'avion Tu es béni Tu n'en as pas besoin De fourmis Quand il y a des tribunaux Tu es tranquille Il a envoyé déjà Une armée de sécurité Invisible mais présente Les anges Qui portent la vie Et tu es là Tout le temps Moi je n'aime pas l'avion Je trempe Je dors Quand j'en prie Je dors Mais toi Tu dis que tu dors Les anges C'est un endroit Quoi dire à ton voisin La clé Une autre clé La sanctification La sanctification C'est la clé Pour voir Dieu Parce que je prie Je ne vous vois pas Tu demandes Regarde Est-ce qu'il n'y a pas Un péché mignon Un péché chéri Qui est là Que tu gageurs Qui dit non ça Tu peux parler de tout Mais on ne touche pas à ça Petit copain La touche pas Parce qu'elle prêche On ne touche pas Mais pas ça La clé La sanctification La sanctification La biblité sans laquelle Personne ne veut dire Dieu Pas seulement au ciel D'abord ici Tu te vois Dieu dans ta vie Dans tous les domaines de ta vie Comment ça veut se dire C'est une clé du royaume Le diable a peur Il n'y a personne Qui s'est sanctifié Il a peur des hommes et des femmes Qui craignent Dieu Je vous dis la vérité La peur Parce que quand vous craignez Dieu Vous êtes comme une flamme de feu À ce côté Il tombe Une autre clé La prière La prière est une clé Le jeûne La prière La prière est une clé Pour voir la puissance de Dieu Bien aimé Te sanctifier C'est bien Mais si tu te sanctifies Sans prier Tu ne verras pas La puissance de Dieu Il y a des choses Dans l'envie Qui nous bloquent Il y a des situations Spirituelles Mais dès demain Nous vivons dans un monde d'esprit Si Dieu vous ouvre les yeux Vous allez voir Combien les esprits sont dans l'atmosphère Il pousse des gens Fait n'importe quoi Il pousse vraiment Il y a tout et n'importe quoi Mais si vous êtes Un homme de prière Une femme de prière Je vous assure Partout où vous passez Vous laissez le parfait de Jésus Vous laissez l'odeur C'est-à-dire Comme moi j'arrive quelque part Je sais que Tous les démons Qui étaient là Ils sont en train de faire Un salut Je ne crois pas Parce que tu nous fous J'ai dit Nous sommes dans un royaume Et ce royaume est spirituel Dieu est Et je suis son fils Et parce que je marche avec lui Le nom Et je suis son fils 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 Une autre clé Le vent dernier La foi La foi Il est impossible D'être agréable à Dieu Et bien aimé Nous sommes dans ce royaume J'ai dû dire Depuis le temps de Jean-Baptiste Jusqu'à présent Le royaume des cieux Et je suis déforcé Et ce sont les violents Qui s'en parlent Il y a des choses Pour avoir Vous avez besoin De la foi Il y a des chrétiens Quand ils veulent exercer La foi Ils veulent prier Non Il y a un temps Pour prier Il y a des temps Aussi pour exercer La foi On t'amène Tu es devant Une situation difficile La foi va te pousser A déclarer Mais toi tu es là Je me fais un grand Trois-jeun Trois-jeun Ce n'est pas Le moment de faire Trois-jeun Trois-jeun Et une vie De chaque prière Comme je vois souvent Quelqu'un vient Il a des démons Pasteur J'ai besoin que tu me délivres Délivre au monde Le moment de Jésus Bon on va rentrer Une semaine et jeûne Ça ne doit pas être systématique Je n'ai pas vu Dans la vie Pour Jésus-Christ Il m'a demandé aux gens Il m'a demandé Qu'on devra nous charger Nous sommes venus décharger Non Sa vie était constamment chargée Quand il arrive Elle demande Allez Déjà Avant de m'emboucher Elle demande Qu'elle dit 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 Mais bien aimer la foi Mais ça c'est le langage De la foi Quand même tout va mal Tout va bien Tiens ton frère Donc ça dit Tout va bien Et à la vie Tout va bien Ma soeur ça va Déserte C'est ma passion J'ai le combat Quand je dors Tout le temps On me poursuit Je me dis Mais pourquoi toi Tu peux jamais me poursuivre C'est ça 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 Tu me fais chier Tu me fais Les serpents qui me connaissent Tu me dis Des choses qu'on entend Des fois C'est terrible Mais je prie Que les choses Changes Mais c'est toi Tu vas commencer A les poursuivre Amen Amen C'est toi Moi L'époque Quand j'ai l'avis Je n'ai pas encore Jésus Je t'ai gauche Moi C'est à moi Dans les années Tout le temps J'avais des songes Bizarres Mes souhaits Je voyais des concordés J'ai dit C'est pas possible Mais vous savez quand J'ai donné ma vie à Jésus Quand je voyais Les serpents m'attaquer Dans le sang Je tue les serpents Je sors Je vais me rire Quelqu'un Je dis c'est ça Amen Tu vas toujours On te pique Dans les serpents Non Pour quelqu'un Donner une série Il va piquer Je vais me pousser Avec des douleurs Non Les choses dans son jeu T'as vu Aujourd'hui c'est fini La foi Est basée sur la parole de Dieu Et la Bible dit La parole est dans ta bouche Et dans ton cœur C'est la parole de foi Que nous professons Quelquefois Tout peut sembler être fini Mais foi déclare la parole Pourquoi ? Parce que la mort et la vie Sont au pouvoir de la langue Si tu déclare les choses Les choses viendront J'appelle la vie J'appelle la croissance J'appelle l'expansion Tu dois appeler Dieu s'est dit Le mari Il arrive Je la perds Tu dis pas Amen C'est ton problème Hallelujah Comment ça te plaît Le travail Comment avec moi Je veux tel travail Avec tel salaire J'appelle Sainte Amen Voilà parce qu'il y a une femme De travail blanc J'ai dit Non Seigneur Je suis fatigué Les sept Jésus Elle ne savait pas Mais j'étais en train De faire des Darcheros Praya On me disait Les migériens Darcheros Praya J'appelle J'appelle On a le travail Amen Dis j'appelle J'appelle Non Dis même bien J'appelle J'appelle Qu'est-ce que tu veux Dis j'appelle J'appelle La maison que tu veux acheter Dis j'appelle J'appelle Jusqu'à quand tu seras L'encater Assez Assez Je croyais que Dieu te dit Amen Amen J'appelle J'appelle Le local Pour vous Amen Amen Je reçois Au nom de Jésus Amen C'est comme ça Dire ton passé C'est comme ça C'est comme ça C'est comme ça C'est comme ça Le homme Le médecin a dit Je ne veux pas Enfanté Les trompes Nous sommes Enmanchés Luit de riches A été pompés C'est fini Il y a une fille Avec nous Elle m'a dit Ma situation est Tantantant Les médecins Dis ça ça Si je fais l'opération Je risque de mourir Jamais je porterai un bébé Et écoute Si tu crois En Jésus Seigneur Tu porteras un bébé Le moment où je vous parlerai un bébé dans les mains Je ne sais pas les bébés Les bébés Les bébés Les bébés Les bébés Les bébés Ah Viens vous poser la foi Vive la foi La foi Et tu nous fais un silence De choses qu'on espère Et une démonstration De choses qu'on ne voit pas On nous doit démontrer Les choses invisibles Donnez-moi encore Cinq minutes Je voulais qu'on va parler d'une clé Où on n'ait pas C'est le monde en gamem Il y en a beaucoup Je résume Vous avez les clés d'une longue vie vous savez c'est quoi ? Amen au nom de l'Esprit au nom de ton père et ton père c'est une des clés pour vivre longtemps et mes bien-aimés en fait dans ce qui concerne la paternité la Bible nous présente trois types de Pères la premièrement vous avez Dieu qui est notre Père et le Seigneur dit à Malachi si je suis Père où est l'honneur qui me tue il y a des personnes qui n'honorent pas Dieu et le Seigneur dit celui qui m'honore je l'honorerai deuxième type de Père c'est le Père biologique qui est notre source de qui nous sommes sortis je vois beaucoup les chrétiens au nom de la Bible commencer à traiter leurs parents de sorciers de sorciers alors j'écoute les liens mais c'est cette personne qui a fait que tu existes oui ou non ? si elle n'était pas là tu ne viendrais pas si elle flouait de bouffée c'est à l'intérieur que tu serais parti tu serais même pas gentil donc elle t'a enfantée elle a souffert pour toi ils t'ont éduqué tu as grandi tu deviens grand et tu arrives comme une église où on nous dit que tes parents sont des sorciers coupe les pauvres va si tu coupes les pauvres et tu crois que tu es béni tu es béni il y a une bénédiction qu'aucun pasteur ne peut t'apporter que son Père biologique que son Père biologique même s'ils sont satanistes même s'ils sont bizarres et s'ils déclarent une parole ma fille tu es béni croyez-moi Dieu renonce cette parole-là Dieu renonce cette parole-là ce n'est pas pour rien que les parents à l'Israël bénissez leurs enfants Amen parents vous qui êtes là apprenez à bénir vos enfants même conseilleur les maîtres déclarer les parents Amen moi je dis mes filles vous êtes trop belle Amen tu n'as pas compris Amen parce que je ne veux pas que les garçons viennent pour vous Yes Amen laissons à la maison comme tu es Amen Allélu Amen je dis tu es champion tu iras de la bombe vous allez faire les grammes c'est le code je détail non si j'ai pas l'argent Amen ça va m'enni Amen Bien On s'en Honorez les parents Mais viens aimer dans Epidio 6 il a dit si vous honorez les parents vous perdrez vos mères votre mère votre mère c'est ainsi que vous allez vivre longtemps sur la terre si vous étiez dans les conflits règle cela c'est une grée du royaume combien de chrétiens meurent tôt si vous vérifiez ils ont eu des conflits dans la famille pour éviter ces choses Alléluia Alléluia troisième type de père que nous voyons c'est les pères de la foi les pères spirituels et aujourd'hui cette notion est aussi bafouée de plus en plus de personnes ne veulent plus attendre parler de pères spirituels alors que Paul dit si même vous avez 10 000 mètres en crise cependant ce mort qui vous est engendré mais bien aimé c'est une clé pour vous qui avez le ministère pour vous qui voulez aller loin d'être en bon terme avec les pères de la foi et la première fois l'esprit de vie viendra il ramènera le cœur des enfants à leur père et le cœur de père à leurs enfants mais bien aimé il faut qu'il y ait une réparation il faut qu'il y ait une restauration il faut qu'il y ait une harmonie entre les pères de la foi et les fils de la foi mais bien aimé personne ne s'en est nable nous sommes tous de quelque part nous sommes dans une bonne connexion nous avons une bonne relation avec la source ça fait partie des clés du royaume et la dernière des clés que je voulais évoquer c'est la clé de la sémence toi qui veux avoir toi qui veux recolter la Bible dit que ce qu'un homme aura semé il le moissonira aussi nous prenons beaucoup de chrétiens aujourd'hui beaucoup de personnes qui veulent voir la main de Dieu dans le domaine des finances mais qui passent leur temps à prier mais bien aimé la clé pour la réussite financière c'est de ne pas prier c'est la sémence donc quand on dit un chapitre 9 on dit celui qui somme peu moissonnera peu et celui qui somme abondamment moissonnera abondamment c'est tout le clé que Dieu nous a donné et dans Genèse chapitre 8 Dieu dit à Rah à Noé tant que les cieux et la terre subsisteront tant qu'il y aura l'hiver et l'été tant qu'il y aura puis la chaleur et le froid la loi de la sémence et la loi de le moisson ne disparaîtront jamais mais c'est une loi c'est un principe c'est une clé par rapport au royaume des cieux Jésus a saumé sa vie Jésus a appris à donner sa vie il dit personne ne montre la vie je la donne et c'est ainsi que nous sommes aujourd'hui réunis les chrétiens dans le monde entier autour du nom de Jésus il y en a encore d'autres mais si vous avez ces clés vous êtes une personne que le diable ne peut jamais vaincre vous marchez avec assurance et ma prière c'est que ce ministère qu'il doit la conquérir vous marchez avec ces clés réalise que tu as les clés tu les as entre tes mains utilise ces clés elle m'a dit à ton voisin utilise ces clés utilise ces clés utilise ces clés Jésus a dit dans Matthieu 18 pour fini il dit si 2 ou 3 ça semble en mon nom je suis au milieu de lui il dit tout ce que vous délirez sur la terre au ciel sera lié et tout ce que vous délirez sur la terre au ciel sera délié mais le même le ciel est là ce que tu déclaves ça monte et c'est réalisé au ciel ce que tu délis ça monte et le ciel obéit le ciel est plutôt conscient je dirais le ciel est en conscience le ciel t'approuve oh qu'est-ce que c'est beau de lever la main et de savoir que Dieu est avec nous que Dieu marche à vos côtés et que nous donne l'exploit et que nous marchons dans la victoire ça c'est la grande bénédiction 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 Sous-titrage FR ?